Salut à toutes et à tous, c'est Koenski ! Les choses commencent à s'organiser tout doucement sur Grosista, on poursuit les travaux pour essayer d'améliorer cette base secondaire. Taido est en train de faire une première statue dans notre toute nouvelle salle de divertissement, la pièce récréative très simple ici mais qui est déjà fonctionnelle, qui va permettre de gagner un petit peu de morale pour nos duplicants et permettre de leur donner encore plus de compétences. Alors j'ai également fabriqué ceci, un générateur à hydrogène, j'avais vraiment besoin d'évacuer l'hydrogène, j'en avais vraiment trop dans mes stockages. J'ai fait un deuxième stockage également et une nouvelle batterie intelligente pour qu'elle ne fonctionne que quand on en a besoin. Mais en même temps j'ai besoin de faire gaffe parce qu'il faut que l'hydrogène puisse être éliminé donc peut-être qu'on le fera fonctionner presque tout le temps. On verra, en tout cas l'énergie n'est plus un problème à Grosista pour le moment. Alors qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? On va essayer de nettoyer la base, c'est-à-dire avoir de l'air pur et non plus de l'air pollué. Il est temps, ça ralentit les clones, ça les rend malades, ils consomment plus d'oxygène justement. Donc il est temps de nettoyer cette base, d'en faire une base propre. Comment est-ce qu'on va faire ? Eh bien on va fonctionner avec un générateur d'oxygène qui est le désoxydant de rouille. Il transforme la rouille en oxygène et en chlore mais utilise également du sel. On a du sel et on a de la rouille dans ce biome. Il y en avait également un petit ici, encore là-bas à gauche, je dois encore en avoir un peu. Donc c'est du neutronium, en tout cas on en a un petit peu. On en a également je pense sur Solini et donc on devrait pouvoir tourner avec ça assez longtemps. On va en tout cas essayer de le faire. Ici ça va être l'endroit où on va faire un petit caisson. C'est une question dans laquelle on va récupérer le chlore qui va être émis par notre machine. Donc ça, ça va être pour moi. Grosista, on va revenir deux secondes sur Solini. Voir que le setup ici fonctionne toujours très très bien, j'en suis vraiment super content. On va faire simple à Solini comme on va faire un peu plus compliqué et que ça va me prendre plus de temps sur Grosista. On va améliorer un petit peu la salle de divertissement. J'ai débloqué quelques trucs supplémentaires dont un qui est vraiment intéressant. Donc mobilier, c'est... Oui, la soufflerie verticale, regardez, c'est pour faire du genre de vol à soufflerie vers le haut. C'est vraiment rigolo mais c'est très gros et ça prend 1200 kilowatts donc c'est pour beaucoup plus tard. On va faire la frontaine à soda. Fournir un soda à base d'eau et de dioxyde de carbone. Ça va me permettre d'éliminer un peu de dioxyde de carbone produit par mes centrales à gaz. C'est 480 watts également donc et ça demande de l'eau. Donc c'est quand même... C'est quand même pas si évident en termes de puissance mais je pense qu'on devrait pouvoir le faire. Je vais la mettre ici. Là. À côté on mettra plus rien. Je vais mettre maintenant une statue. Au-dessus, si on a la place, on va mettre... Ah mais oui, voilà où partent mes fibres. C'est vrai, l'étoile demande des fibres depuis déjà un bon moment dans le jeu. On va faire une production de fibres après. Je vais planter des roseaux. Pas de panique. On pourra ainsi refaire des combinaisons plus facilement également. Refaire des toiles. Des toiles des peintures, je veux dire. Allez, câble conducteur, enfer. Donc on va reprendre le réseau de droite. Puisque celui de gauche ici est saturé. Je pense que celui de droite ça va. On est à 620 watts pour le moment. Alors que la machine ici fonctionne. On continue les recherches, mais j'ai quasiment terminé toutes les recherches à trois composants. Je ne vous ai pas montré à chaque fois quand ça se terminait. Mais j'ai fait ça. Il reste encore le confinement des radbolts et la protection contre les radiations. Après j'aurai fini, je crois, toutes les recherches à trois composantes. On pourra passer à quatre composantes. Cool. Alors j'ai également fait à Soligny une autre chose. J'ai fait une lampe automatisée également ici pour la... C'est grand maintenant, j'ai du mal à trouver les choses. Pour la raffinerie. Là. Voilà là. Elle est là, très simplement, connectée au détecteur. Pour qu'on travaille à 15% plus de rapidité quand on vient raffiner le pétrole. Très bien. Et puis j'ai également commencé le tuyau d'urgence pour l'alimenter. Donc on suit notre alimentation principale en eau de la base. Je suis remonté par ici et j'ai mis le tuyau là. Je n'ai pas encore connecté parce qu'il n'y a pas besoin. On a vraiment des bons stocks. Pour l'instant, ça ne risque rien. Mais en cas d'urgence, on pourra venir connecter ici le tuyau et faire fonctionner. J'ai mis également une vanne. Donc je pourrais déjà connecter et fermer simplement la vanne. D'ailleurs, elle est fermée. Mais voilà. Voilà tout ce que j'ai fait. Les graines de poivre au pincha sont produites ici sans trop de problèmes. Je crois qu'on en a suffisamment pour le café. C'était le but. Là, on a 9 kg en stock. Donc je pense qu'on produit largement assez de poivre. Alors, ceci est terminé. On va refaire un peu le système d'envoi de gaz ici. Parce que j'aimerais bien qu'en priorité, ça parte vers ma machine à soda. Je ne sais pas trop. Elle consomme quand même pas mal. Donc ici, on n'en produit pas tant que ça du CO2. Donc on va essayer. Je vais détruire cette conduite là. Alors, je ne pense pas qu'on va mettre en isolant. Ah si, c'est du CO2 à 60 degrés quand même. On va mettre en isolant parce qu'on remonte dans la base principale. Donc on passe par là. Et avant de descendre en bas ici. On va aller par là. Déconstruire ceci. Et pour forcer le gaz principalement à partir vers le haut. Je vais mettre un pont de gaz. Vous vous souvenez des priorités. Donc il devrait être prioritaire. Ensuite, il va passer par là. Repasser ici au dessus. Donc voilà la raison pour laquelle il faut toujours dans la mesure du possible. Essayer un espace entre deux conduites de gaz ou deux conduites d'eau, deux tuyaux d'eau. Pour pouvoir ensuite mettre des ponts et traverser. Sinon, il n'y a plus trop moyen. Une fois que vous collez les tuyaux ensemble, il faut faire tout le grand tour. Ça devient vraiment très ennuyeux. Après, on passe par là. Attendez parce qu'il y a là également. Alors on va faire comme ça, voilà. Ok, ça c'est bon. Si le jeu arrive à comprendre ce que je lui demande. Parce que ça, c'est pas forcément gagné non plus. En fait, je ne devais pas faire ça. Voilà. Ça, ça devrait être compréhensible pour le jeu, je pense. Et on va venir se connecter dans la machine qui se trouve là-bas en haut. Pas de problème, on va passer par la gauche. Oui, par là on va arriver. Oh, attendez. Il n'y a pas d'entrée de gaz ? Alors c'est pas grave, on va changer de plan. Donc le CO2 qui est pris est pris dans l'atmosphère, il faut croire. Il ferait mieux de ne pas le mettre dans la description alors. Parce que je pensais du coup qu'on allait consommer du CO2 forcément. Bon, tant pis. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser les tuyaux qu'on est en train de construire. On va quand même le faire ce système-là, de partir vers le haut. Pourquoi ? Parce que je vous avais dit à un moment donné, j'aimerais bien avoir un trop-plein et un déversoir de CO2 éventuellement dans l'espace au cas où. Ou en tout cas une conduite de toute façon qui va vers le haut dans l'espace. On pourra brancher différents gaz dont on veut se débarrasser. Et ce sera vraiment pas inutile. Donc on va commencer ce système-là aujourd'hui, pourquoi pas. Donc ce que je vais faire, c'est qu'on va changer un peu les priorités ici. Pour qu'on puisse avoir une priorité plutôt de rentrer dans la base. Et si jamais on est en surpression, alors seulement on part dans l'espace. Donc on va mettre un pont qui descend vers le bas. Ça va être forcément prioritaire. Il faudra surveiller que ça fonctionne bien. Et on va venir y connecter toutes nos arrivées des centrales à gaz. Au bout du pont, on part soit vers le bas en dessous de la centrale, soit dans la centrale elle-même. Autoregarder le système, ça fonctionnait bien. Et puis, quand on va rentrer dans la base, on va passer donc en roche magmatique isolée. Conduite isolée, roche magmatique. Et on refait le système. On refait ceci qui fonctionne normalement bien. Conduite isolante. Et on va là. Alors on va à gauche. On re-va vers le haut, ça c'est bon. Après on va pas partir vers la droite, ça sert à rien. Puisqu'on veut arriver dans l'espace. On partira. Je pense que je vais passer par l'échelle. Alors c'est moins 5 en décor, mais c'est pas non plus énorme. De toute façon, si on passe pas par l'échelle, on passe par les salles. En même temps, les salles elles sont moins souvent fréquentées. Donc c'est peut-être un tout petit peu mieux. Tandis que sur l'échelle, il y a beaucoup de passages. On peut considérer que c'est moins bien de passer par là. On va donc passer par ici. Ici. Je vais faire un pont là. Et puis on ira par là, on verra. Mais pour l'instant... Je vais quand même faire les ponts. Hop. Pour l'instant, on va les laisser travailler. J'aurais besoin d'une échelle pour travailler là. Voilà. On les enverra après. Cool. Petit système de surpression pour évacuer vers l'espace. Honnêtement, ça peut pas faire de mal. Et puis on a également, comme nouveauté ici, cette machine là que je vais faire fonctionner. Et puis on repart voir sur Grossista. Là, on a juste besoin d'eau j'imagine. Donc tranquille. Hop. L'énergie s'est branchée. Cool. Alors, on a terminé de creuser ici. Donc l'idée, ça va être de mettre une... On va commencer par le bas pour voir comment on va faire. On va faire un peu comme pour la raffinerie. Une séparation de gaz. La pompe à gaz du coup. Boum. Qui va donner dans un réservoir. On va mettre quelques petits réservoirs. Pour notre... Chlore. Je vais pas mettre un trop gros stock de chlore. Mais l'espace n'est pas loin ici. Donc on pourra assez facilement faire une évacuation. Comme on vient de le faire pour... Pour... Comment dire... Pour le CO2 de l'autre côté. On va quand même mettre deux niveaux. Parce que c'est simple. On a juste à... Faire ça. Et puis voilà. On va remettre un niveau de chlore là. Donc ceci. J'ai enlevé le bas d'échelle parce que je n'aurai besoin pour le détecteur. Il y aura le chlore qui va s'accumuler. Il va être pompé. Ça sonne. Et qui appelle ? Oh c'est peut-être quelqu'un de l'autre côté. Il n'est pas marqué à qui il parle. Discutent avec Capo sur Solini. Ah ouais c'est génial. Faut qu'on allait voir ça. Hé 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 hé. Alors ça ça fait plaisir. Ok. Alors... Alors c'est... Bon. C'est original on va dire. On améliorerait les choses. Je ferais amusant mais là je travaille sur l'oxygène. Alors donc on va mettre la machine en elle-même. Le désoccident de rouille. Alors il produit 570 grammes par seconde. Et un dupliquant je pense c'est 120 quelque chose du genre. Donc normalement pour 4 dupliquants et je pense qu'on va rester à 4 finalement. Ça devrait être largement suffisant. On va essayer de faire une bonne séparation. Donc je vais le mettre... Je vais le mettre vraiment... Un peu plus haut et on va remonter ceci. Et en fait pour se déplacer on passera ici au dessus. Je veux vraiment pas... Je veux vraiment pas qu'il y ait de la rouille qui vienne du chlore dans notre base si je peux éviter. L'oxygène sera produit et avec la surpression il passe au dessus. Mais je pense quand même qu'on va faire plutôt juste ceci. Et que ça devrait être largement suffisant. Comme ça je veux que l'oxygène puisse facilement aller par là. On va sans doute détruire également ces machins là qui servent à rien. Pour qu'on ait une circulation d'air meilleure. Après on va également enlever ici. Est-ce qu'il y a les crasses qui traînent ? Je vais... Alors attention que là c'est ma réserve. Par contre je peux pas trop l'enlever. Mais après tout je peux enlever le plafond. Ça c'est pas un problème. Un peu gênant. Je vais enlever le coin et on devrait pouvoir nettoyer après. Après avoir enlevé le coin ça devrait aller. Cool donc en dessous de ceci on a besoin de dalles ventilées. J'espère qu'au niveau énergétique, au niveau câblage tout ça va tenir. Je pense que oui mais... En réalité j'en suis pas sûr. On va chercher l'énergie par là. Ok cool, je vais renvoyer un peu de fer raffiné peut-être de... De l'autre côté. Avec le chargeur. Métal raffiné. Euh... Du fer j'en ai combien ? 4,7 tonnes maintenant. Et j'ai 2,5 tonnes d'acier. Ça tourne vraiment bien. Bon je vais envoyer pas mal de fer, on peut le laisser peut-être... En envoyer tranquillement. Je vais revenir voir après. Donc là, pas mal d'ordres sont donnés, c'est bon. Donc le chlore va être produit, j'espère pas trop haut dans la machine. J'espère en bas, j'ai pas fait de test. Si je vois que c'est produit trop haut, peut-être qu'on remettra alors plus de sécurité. On va automatiser la pompe et on va automatiser... Simplement je pense. Avec deux... Détecteurs... Dans gaz. Non. C'est bien ici. Où sont les détecteurs d'éléments gazeux ? Voilà. J'en mets deux comme avant, un là, puis on mettra également un là. Alors le problème ça va être de mettre la condition... Alors j'ai besoin quand même de plus de choses. Et j'ai besoin d'une condition capteur Atmo également. Euh... Et après tout ça va devenir une condition E. Hum. On va la mettre comme ça. Mettre le capteur Atmo là. Pour cette condition-ci. Et pour la condition là, on fait le tour là. Et on vient reprendre les deux capteurs. Ça va aller. Ok. Donc ce que je veux c'est qu'on ait une condition qui, au niveau du type de gaz, permet soit le CO2. Soit... La... Euh... Le... Le chlore. Soit peut-être une activation manuelle en plus. Parce que là il y a de l'oxygène pollué par exemple. Et je voudrais le dégager au début. Donc on va mettre... Un petit interrupteur juste pour... Juste pour la pompe. Je vais le mettre ici en dessous. Et il va se connecter comme ça aux deux autres simplement. Remonter par là. Lui va aller par là. Par ici, par ici, par là. Cette condition là. L'activation finale de la pompe, oui ou non. Le capteur Atmo. Et là il manque un capteur... D'éléments gazeux. Cool. Ok. On avance. Et vous voyez les clones travaillent quand même. Ça marche quand même pas trop mal. Ça ira encore mieux quand... On aura terminé de purifier. Donc là j'ai verrouillé complètement. Je produis plus de pétrole. Mais c'est pas grave. Je veux vraiment faire ma station. Quand on aura de l'oxygène, on va mettre une petite pompe qui permettra de stocker un peu d'oxygène avec un filtre. Je vois pas comment faire d'autre pour avoir de l'oxygène sous tuyau. Et on aura besoin de tuyaux d'oxygène qui arrivent juste là pour mettre les exocombinaisons. Et bien sûr également ici plus tard pour aller dehors. Alors je sais pas à quelle chaleur ça arrive, mais on va mettre en isolant. Le trajet est court. Voilà, après ça partira vers l'espace quand ce sera plein, on essaiera de faire ça. Maintenant le chlore pourrait m'intéresser pour mettre un petit système d'épuration d'eau. J'en suis vraiment pas encore là, mais... Je pense que travailler sur des toilettes durables va vraiment être une priorité après si je veux être tranquille avec cette base-ci. Ceci va continuer à produire de la terre polluée, ça va être embêtant. On va pas tout épurer du jour au lendemain, mais on va essayer déjà de bien avancer. Donc on va mettre le dioxyde de carbone. Et deuxième possibilité, le clan. Troisième possibilité, l'interrupteur. Donc j'ai décidé qu'on allait essayer de rester à 4 clones, pour essayer de limiter la production d'oxygène nécessaire et de nourriture. Ce que j'ai pas encore dans ma cuisine, c'est un moyen de faire péter les oeufs. Plus tard on pourra l'agrandir. Pour l'instant j'ai juste les laissé, on en fera de la nourriture. De la viande quand ils seront nés. Oh, peut-être qu'on va arrêter ici l'envoi. Je sais pas combien j'ai envoyé, mais... Il est sans doute temps d'arrêter. Il m'en reste 2 tonnes d'oeufs, c'est bien. Et ici du fer. Métal raffiné, j'ai envoyé 4 tonnes. Bah on est tranquille. Pour un bon moment. Il va falloir qu'on envoie un petit peu d'acier également pour faire cette pompe-ci en acier, sinon elle surchauffe. Le pouls de pétrole, je pense pas qu'il surchauffait quand je l'ai fait fonctionner, mais la pompe elle a vite... Elle a vite surchauffé. Faut voir avec la plante sifflante si ça peut quand même fonctionner ou pas. Je pense que par sécurité je devrais envoyer un petit peu d'acier. Alors la... La fontaine à sondage fonctionne toujours pas. En fait je me demande si on ne devrait pas mettre des bonbonnes de dioxyde de carbone. Je crois que dans le jeu... Il y a moyen d'avoir... Des choses qui mettent en bonbonnes, mais j'ai pas encore testé. Unité de remplissage de bonbonnes, voilà. J'imagine que c'est ça. On va mettre cet appareil ici tout en bas de la base, dans la zone habitée normale. Et on va venir rechercher... Des tuyaux ici, donc ça va partir en priorité ici vers le bas. Se vider là à moitié et à moitié partir par là, mais on pourrait dire... Au lieu de se vider là à moitié, la moitié par là dedans. Donc déjà la moitié de tout ce qui va être produit va partir en priorité dans le truc de gaz, dans le truc de bonbonnes. Ça c'est pas mal. Il suffit que je fasse ceci. Encore une fois, il faut juste que... Le jeu ne s'en mêle pas les pinceaux. Comme ça. Est-ce qu'il y a besoin d'énergie ? A priori non. On verra qu'on sera construit, mais j'ai l'impression que non. Voilà, on va faire le test, on verra si ça va fonctionner. Pendant ce temps là, on va continuer nos tuyauteries. On est venu jusque là. Et on va monter. Et là, on a un petit pas de problème, mais il faut qu'on reparte vers la gauche. Alors, on va passer là. Là, on essaie de respecter les deux distances au maximum. Bon. On peut détruire ça, c'est pas grave. Ouais, là, on va devoir éviter tout ça et repartir par là. Tout ceci est de l'Abyssalide, je pourrais passer au-dessus. Ça ne gêne en rien. Et en fait, ceci est un vieux système que je peux, je pense, dégager. C'est une vieille pompe que j'avais installée là pour enlever... pour enlever de l'hydrogène, je pense, oui. Amis le bazar, que se passe-t-il ? Les toilettes sont bouchées ou quoi ? Ou t'es bloqué ? Ou t'es juste neuneu ? Ah non, t'es complètement bloqué. C'est de ma faute. Donc... On va faire un système... Pas de problème. Pas d'inquiétude. On va faire un système de dalle ventilée qui permet de remonter un peu plus haut. Et... Pour traverser... C'est pas très propre pour l'instant, mais bon. Faire comme ça. Est-ce qu'ils ont avancé ? Bon, ils n'ont pas fini ici de toute manière, donc on va le laisser travailler encore. En fait, idéalement, je devrais venir mettre le sol ici tout en haut. Ce sera beaucoup plus propre. Ce qu'on va faire, c'est que je vais faire ça. Ça. Ça, on laisse. Ça. Ça. Et au-dessus, on va laisser également en ceci pour que l'air circule. Ça passe bien, Genzilly. Bonne recrue, franchement. C'est pas mal. Alors le truc, c'est qu'on a besoin quand même de pouvoir entrer et sortir dans cette zone-ci. Je vais laisser une porte. À la hauteur de la machine. Voilà, donc c'est complètement fermé. Mais l'air peut circuler clairement par le haut, sans trop de difficulté. Peut-être quand même faire ça. Et ça. Hop, on va passer par le haut. Comme ça, l'isolation est garantie toujours ici, donc il n'y a pas de problème, je peux même faire ceci. Il y a un peu d'hydrogène coincé, je ne vais pas l'enlever. Ok, capteur Atmo, alors on va mettre supérieur à 500. Voilà, donc on voit que ça s'allume selon qu'on ait du CO2 ou du chlore. Pour l'instant, il n'y aura pas de chlore tant que la machine ne fonctionne pas, bien sûr. Est-ce que tu es toujours bloqué ou pas ? Pour l'instant, oui, parce qu'il faut construire ceci. On va vite refaire une échelle qui remonte là. À terme, comment est-ce que ça va se présenter ? Je ne sais pas, mais en tout cas, on va déjà mettre une échelle là pour qu'elle puisse s'enfuir. Et aller passer une nuit bien douillette dans un lit. C'est une condition finalement où, ici, je peux laisser l'interrupteur fermé pour éviter que ça fonctionne tout le temps au niveau de la pompe. C'est l'un des deux éléments qui doit être reconnu. Par exemple, là, c'est vert, on peut vérifier. Du coup, le signal envoyé est vert ici pour ce qui est des gaz ou de l'interrupteur. Quand on n'a aucun des deux gaz qui est identifié que l'interrupteur est off, c'est bien en off pour cette condition 1 et pour la deuxième condition, c'est la pression. On a bien ce petit système très simple pour faire fonctionner une pompe et éliminer un gaz lourd. Ça devrait être fonctionnel pour longtemps. Donc, on va supprimer ici. A priori, tout. Donc là, j'avais... Attendez, j'avais pris ça... Pour venir là-dedans et j'avais mis comme filtre... Le chlore ! Tiens donc. Ah oui, au début, la pièce était remplie de chlore ici, ok. Donc on peut enlever tout ça. On n'en a plus besoin. Ça m'encombre. Tous ces tuyaux sont plus nécessaires, en fait, on va tous les enlever. On a de la force de travail, on en profite. On dégage, on va pouvoir mettre mon tuyau en fait. Il va simplement vers la gauche. Il va venir par ici. Et là, le truc, c'est qu'il faut l'amener jusqu'à la sortie. Recherche terminée, le confinement des Radbolts. On est quasiment au bout, au bout, au bout. Il reste la protection contre les radiations avec la combinaison en plomb. Le détecteur de Radbolts. Malheureusement, on aura du mal à tester l'unité de remplissage de bonbonnes. Pourquoi ? Parce qu'on arrive au bout de notre stockage de gaz naturel. Le geyser est en dormance. Donc, je ne sais pas quand il va redémarrer parce qu'on ne l'a pas analysé. Pour l'analyser efficacement, il faudrait que je fasse une combinaison anti... Un pull... Une veste légère qui protège de la chaleur, mais... Pour l'instant, je n'en ai pas en stock. Donc, continuons notre système tranquillement ici. Alors, dans mon système ici, je n'ai pas tenu compte des stockages. Sur Solini, j'ai des bras articulés pour automatiser le chargement des machines. Ici, je ne peux pas encore en faire. Maintenant, je pourrais envoyer Capo de nouveau ici juste pour les faire, mais... Ce qu'on pourrait faire, c'est mettre... Une dalle ventilée de plus ici. Et en mettre un là. Et puis, enlever ceci. Et mettre un stockage ici. Si je mets un bras articulé là, il pourra charger depuis les deux dans la machine. De toute façon, ces deux dalles-là ne sont pas utiles en fait. Ça ne sert à rien. Stockage là, stockage là. On a besoin de stocker la rouille et le sel. C'est pour ça que j'en mets deux. Là, j'arrange un petit peu pour qu'on puisse mettre des choses ici plus tard. On ne va pas pouvoir nettoyer encore comme ça. Si j'enlève évidemment là, l'eau va tomber là et ce n'est pas tellement grave en fait. Ça va juste désactiver la chambre pour un petit moment. Alors, nous plaçons ici le sel. C'est quoi le sel ? Inconsommable ? Oui. Je peux stocker tout mon sel ici. Non, je n'ai pas besoin ailleurs. Boum. Ok. Et ici, on va stocker la rouille. Est-ce que c'est mis en consommable également ? Oui. La porte du coup est tout à fait inutile. On pourrait remonter l'escalier jusque là et servir de ceci comme entrée. Ça, c'est également inutile. Le dessus est utile pour pouvoir marcher simplement dessus. Donc, on va récupérer ici le métal. On va pas mettre une porte s'il n'y en a pas besoin. Oh, attendez, attendez. Je l'éteins pour pas qu'il y ait du chlore qui part n'importe où. Je veux qu'on termine ceci d'abord. Ensuite, on lance la machine et on pourra arrêter celle-là une fois qu'elle l'autre aura démarré. Alors, il faudra qu'on essaye de travailler sur la connectivité au niveau des gaz, en fait, simplement de l'air. Donc, essayez vraiment d'avoir des bonnes cheminées, que ce soit horizontales ou verticales, pour que l'oxygène puisse circuler au maximum. On a 67 400 kcal à Grossista. On est bien. Voilà, la machine est partie. Elle ronge, elle croque la rouille, en fait, j'ai l'impression. Vraiment rigolo. Voilà, on a du chlore et on a du CO2. Donc, comme prévu, tout ça tombe au fond. Maintenant, je vois que ça part un peu dans tous les sens, malheureusement. Alors, dans le pire des cas, on met en œuvre un système de filtration du chlore. Ici, comme on l'a fait pour Solini, ça fonctionne très bien, c'est très simple. Juste une pompe et un activateur et un filtre. Donc, pour l'instant, j'ai envie de dire qu'il n'y a pas de péril dans la demeure. Ce qu'on pourrait faire, c'est fermer là et là, fermer là et là. Et ceci permettrait à l'oxygène quand même encore de partir vers le haut, mais ça m'embête un peu. Je préfère ici pour l'instant qu'on vise quand même vraiment l'oxygénation. Mais c'est clair qu'il y a quelques petits chlores qui partent vers le bas. Peut-être qu'au fur et à mesure, ça va se stabiliser et qu'avec l'élimination de l'oxygène pollué, ce sera moins le cas. Parce que l'oxygène pollué est plus lourd que l'oxygène. Donc, il entre en compétition avec le chlore pour descendre vers le bas, si vous voulez. Donc, peut-être que ça va être bon. Ça me paraît déjà mieux qu'au début. On va simplement surveiller et peut-être qu'on va... Non, 500 grammes, c'est vraiment... On pourrait baisser un peu. On pourrait baisser un peu. 300 grammes. Il faut vraiment qu'il y ait la place pour descendre. Mais vous voyez, il y en a encore un qui est tombé à gauche. Donc, je vais... Remonter de une case. Peut-être qu'un bras articulé placé ici pourra quand même aller chercher le bac, si je le mets une case plus haut. Mais ça, c'est pas pour tout de suite. Je ne vais pas trop m'en inquiéter. Ok, cool. Donc, ça produit. On va désactiver celui-là. Je ne vais pas le détruire pour l'instant ce système-là. On va le laisser. On va revenir sur Soli. Alors, peut-être que ce n'est pas accessible ici. Probablement pas. Sur Soli, bientôt, on fera la fabrique de plastique. Mais je l'ai déjà produit pas mal. Donc, on va commencer à améliorer un peu la base au niveau des transports, du déplacement, des échelles notamment. Puisque ça augmente la vitesse de 20%. Donc, une échelle normale, rien. 20%, c'est pas mal. Donc, on va utiliser les échelles en plastique maintenant sur tous les endroits les plus utilisés. Très certainement, les deux échelles principales. On va complètement les plastifier. Jusqu'en haut. Oups. C'est pas tellement de boulot. Je pense, ça va aller vite. Et ça va permettre aux petits clones de gazer. 20% en plus quand même sur les déplacements sur les échelles. Uniquement en montée. Évidemment, en descente, on a les... On a les barres de pompiers. On va également améliorer les sols avec les dalles en plastique. Déplacement plus 50%. Et également un bonus en décoration. Donc, vraiment, faut pas hésiter. Ça coûte un peu cher. C'est 100. Donc, on va mettre ça dans les endroits peut-être de passage. Peut-être ici au centre. Faudrait que je vois un peu où il passe le plus, mais c'est pas forcément évident. Ça dépend vraiment. Je pense que j'aimerais bien en mettre ici sur la zone principale de départ. Du plastique partout. Il me reste 2,4 tonnes. Donc, on va y aller vraiment par petites touches au fur et à mesure pour mettre du plastique partout. Mais j'en risque d'en avoir besoin pour mes équipements. Donc, on va pas non plus exagérer. Niveau nourriture, j'ai l'impression qu'on baisse tout doucement. Mais on allait bloquer le nouveau grill qu'on va installer aussi après. Le grill au gaz naturel. Le truc, c'est que du coup, pour le gaz naturel, on fera une petite réserve, une bonbonne. Une réserve de gaz dédiée vraiment à la cuisine. Ou on enverra en priorité notre gaz naturel, peut-être. Parce que mourir de faim, c'est grave. Et ne plus avoir d'énergie, c'est très grave aussi. Donc, je pense qu'on devrait essayer de trouver une nouvelle ressource d'énergie ici. Peut-être mettre une centrale au pétrole, ce serait pas mal. Je trouve ça trop cool comment les deux colonies, maintenant, sont dépendantes. Finalement, Grossista est plus indépendante que Solini. Solini va avoir besoin du pétrole de Grossista, je pense vraiment, bientôt pour faire de l'énergie. Voilà. Ici, on peut également aller jusqu'en haut. Cool. Evidemment, je devais fermer, mais il faut qu'on puisse passer toujours. Donc là, il y a un problème. Je vais devoir mettre une... Une porte. Sur les deux niveaux là, comme ça, il reste quand même la case du haut qui est libre. On va encore améliorer plus tard, mais... Pour l'instant, c'est ce qui correspond le plus à ce que je veux. Voilà, on a récupéré 4 tonnes de fer de l'autre côté, c'est bien. On en a besoin quand même. On va juste vérifier que donc l'oxygène qui est en bleu ciel va progressivement remplacer l'oxygène pollué. C'est une question de pression et d'accès à l'air. C'est-à-dire, ceci va se mettre sous pression et ceci est un peu en dépression. Donc, logiquement, l'air devrait circuler, mais il va falloir... Il va falloir l'aider quand même. Essayer de limiter les endroits où on bloque l'air. Genre là, je ne sais pas pourquoi j'avais mis ça. C'était pour empêcher qu'il passe par les stockages. On va le laisser, mais on va mettre quelque chose qui respire. Comme ça, on va également permettre, sur les côtés ici, de passer beaucoup plus. Et de redescendre par là, en ouvrant également ici. Quand je dis ouvrir, c'est mettre des grilles, des dalles qui laissent passer l'air tout simplement. Là, ça passe forcément déjà très bien. Je vais éliminer ceci, on n'en a plus besoin. Ça. Enfin, on n'en a jamais eu besoin. Ça. Donc là, ça va tomber très bien. On va ouvrir un peu tout ça. Il n'y a pas besoin de tout ça. Alors, à trois distances, je pense qu'on ne saura pas creuser. Deux, c'est déjà bien. Puis là, on s'en fiche un petit peu et tout ça va devenir respirable. Ok, il y a du boulot encore, mais on a bien avancé. Brochette, oui, on prend les brochettes. On va avoir besoin d'une zone de stockage pour tout ce qui est dégueulasse, qui produit de l'oxygène pollué. On va mettre ça ici dedans. On aura besoin déjà, je pense, de pas mal, parce qu'on a beaucoup de petites... de petites terres polluées, etc., qui traînent. Et il va falloir tout ramasser. Donc tout ce qui est boue, tout ce qui est terre polluée, vase, boue polluée... Enfin bref... Je ne sais pas si ceci, ce sera suffisant, mais... Voilà, il faudra s'arranger également à ce que ce bac reste toujours plein. Et... On va devoir éliminer la pompe à bras. On n'en a pas besoin pour l'eau polluer. Maintenant, on a le système automatisé. Et fermer complètement ceci. Et mettre également ici... Une porte horizontale. Par contre, du coup, si je fais ça, j'aurais plus la possibilité de mettre un débouteilleur. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même laisser une toute petite ouverture. Mais on va mettre à côté... Un dépolluaire d'air. Voilà le plan. Ah non, prends pas le plomb, je n'ai plus beaucoup. On prend le fer par défaut. En plus, pour les combinaisons en plomb anti-radiation, j'imagine qu'on aura besoin spécifiquement de plomb. Après ça, on en a quand même pas mal encore ici. C'est juste que pour l'instant, je veux y aller mais avec des combinaisons de protection. Je les aime quand même bien mes petits clones et puis j'en ai besoin pour travailler. Je peux même mettre le désodorisant... Attendez, ceci laisse passer l'air mais pas l'eau. Voilà. Je peux mettre, pour être vraiment sûr, le désodorisant juste sur la case qui est ouverte. Ça, ça va être parfait. Et on va mettre à côté un stockage de sable. Du sable, on en a pas mal ici. Oh non, 9 tonnes, oui. On en avait envoyé depuis l'autre côté. Ok. J'en stonne 5 tonnes ici. On va en stocker également 5 là et ce sera plus ou moins équilibré. Moyen de filtration. Ok. Bon, au moins dans cet astéroïde, j'avais pas remarqué, mais il n'y a pas de limonchite. Heureusement, parce que sinon on aurait vraiment eu de gros problèmes. Étant donné que la limonchite se plaît bien dans l'oxygène pollué. Donc, on va commencer par... Hop, hop, pam. Agriculture, non. Je regarde un petit peu tout ce qui peut être polluant. On va être dans l'organique, hein. La boue, je pense pas. La boue polluée, certainement. La pile de pourriture, je crois que ça se désagréage assez vite, mais j'en suis pas sûr. La terre polluée, oui. La vase. Voilà, et après, on fera des duplicata de ces... L'argile, peut-être, mais je crois pas qu'en tant que tel, ça produise des choses négatives. Donc, on va pour l'instant laisser comme ça. Ils vont remplir automatiquement les bacs. J'ai pas mis seulement... Seulement pour ceux à qui on donne des ordres. Comme ça, automatiquement, tout ce qu'ils vont trouver, ils vont ramasser. On voit déjà que là, on a récupéré du bon oxygène. Après, voilà, il faut que ce gaz puisse s'évacuer, hein. Progressivement, ça va venir. On va réussir à... A ce que le gaz circule correctement. On va également, d'ailleurs, ici... Demander... Pas remplacer là, on va déconstruire. Envoyer du gaz... A cet étage-ci. Et puis, on va faire pareil pour descendre... Ici, en plein milieu, jusqu'en bas. Alors ici, la coque est terminée. Parfait. Le truc, c'est que... On va pas avoir une infinité d'eau polluée, hein. On doit prévoir un système pour venir en injecter autre que le débouteilleur. Mais je pense que déjà, avec le débouteilleur, on aura peut-être déjà pour un petit moment. Ah non, ils ont déjà tout vidé au fur et à mesure, ok. Recherche terminée. Alors, comme on fait pas grand-chose en ce moment de l'autre côté, on va déjà faire les trois premières recherches pour chaque combinaison, chaque recherche. On a les jetpacks ici, super. En plus, ils marchent au pétrole. Ça peut être rigolo pour travailler dans l'espace. Propulsion à rat de bol, forgeage, transport à haute vitesse, tout ça, j'ai jamais testé. Gestion des solides, propulsion à hydrocarbures. Ah, ce serait pas mal pour notre première fusée. Si on pouvait déjà en faire une première qui fonctionne au pétrole, ce serait bien. Ok, on va lancer déjà ça. Allez, on va terminer sur l'envoi du gaz. Donc, la conduite de dégazement de la base, on va dire. Pour l'instant, on passe dans le sol là. Donc, je vais passer... Alors, l'isolation, on s'en tape un peu, en fait, ici. Tout est complètement glace de toute manière. On va laisser deux d'espace. Et je vais venir sortir peut-être là. Ce serait pas mal. Comme ceci. Pont de gaz. Là, il est mis. Là, c'est en cours. On va devoir creuser tout ceci. C'est pas grave. Ça nous permettra de faire une rampe pour redescendre. Très bien. Il n'y a pas forcément besoin de faire beaucoup plus ici. Il faut juste faire une échelle ici, le long du télescope, pour qu'on puisse venir construire l'évacuation de gaz. On va refaire quand même ici une dalle pour limiter les sorties de gaz de la base. En refaisant un deuxième petit sas. Allez, le premier stockage de boue polluée est plein sur Grossista. On en fait un deuxième. On prévoit la suite. Cette fois-ci, on va rendre Grossista beaucoup plus habitable. Et la seconde petite touche sera sans doute de faire des toilettes correctes. Alors, tout à l'heure, on avait de l'oxygène que là. Maintenant, il commence à prendre possession de tout le haut de la base. Au fur et à mesure, l'oxygène pollué va être, de toute façon, continue à être respiré par les duplicants. Donc, ils vont eux-mêmes épurer. C'est un bon système d'épuration, un duplicant. Et donc, on pourrait mettre des filtres partout, des désodorisants partout. Je vais attendre de voir s'il en reste. Pour l'instant, ça prend quand même de l'oxygène et de l'énergie et du sable. Je vais éviter d'en mettre partout pour rien. Ils ont vécu dans l'oxygène pollué pendant des cycles et des cycles. Ils peuvent bien faire encore un petit effort. Alors, qu'est-ce qu'on a ici qui relâche ? De la terre polluée. Donc ça, j'ai mis, je pense. La terre polluée, c'est ici. Il est déjà quasiment plein aussi. Donc, on va déjà prévoir un deuxième bac aussi de terre polluée. Alors, la chlorine, le chlore ici commence à bien bien s'accumuler en bas. Ce qui est vraiment une bonne chose. Mais on en pompe du coup, je trouve, pas assez. On a pourtant 116... On a pourtant un kilo, donc ça devrait être rouge. Ça devrait être vert. Oui, j'ai mis une condition E aussi. Mais... Attendez les deux... Oh, je me suis loupé sur la inclinaison du truc. Je l'ai mis dans le mauvais sens. Imaginez que vous l'aviez vu. Vous vous êtes dit, oulala, mais qu'est-ce qu'il fait Koinsky ? C'est n'importe quoi. Au début, je voulais me brancher en haut. Finalement, je me suis branché à gauche. On va vite rectifier ça. Heureusement, j'avais prévu l'interrupteur ici, qui va me permettre, je pense, de rallumer directement. Ou pas, vu que si... Non, oui, vu que c'est le même problème. Il faut vite qu'il vienne s'occuper de ça. Méga priorité. On va mettre ce truc du bon côté. Porte. Et ça, c'est correct. On va faire... Et on met ça comme ça, bien sûr. Priorité 9. Enfin. Voir même, priorité méga absolue. Ah non ! Je vais avoir du chlore dans ma base, s'il ne vient pas finir ça. On a encore un petit peu de place, mais c'est limite. Ah, ça va encore. Ça peut aller jusque là. Voilà. Ok, cool. Après, ça va très vite à éliminer. Super. Alors, est-ce qu'on en a beaucoup dans la base du coup du chlore maintenant ? Bah écoutez ça, il y a toujours le même petit carré qui se balade en bas, mais sinon ça fonctionne très très bien. Je suis très satisfait. Ok. Alors là, il va falloir... Je vais remettre un sol ici. Ok. On va déjà ordonner la construction d'une barre de pompiers. En or, c'est ce que j'ai le plus maintenant. Oh punaise. Heureusement qu'on l'a pas libéré, mais c'était limite. J'imagine qu'on était vraiment pas loin là. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'aurais dû... En fait, j'ai pas voulu monter plus haut avec les tuyaux parce qu'après j'avais peur de... On arrivait sur l'abyssalite. Là, il faut vraiment que je fasse gaffe à mon biome de froid ici. On veut garder l'isolation correcte. Je pense qu'on devrait remplacer ceci par quelque chose d'isolant. C'est clair. Je sais pas ce que ce sable fait là, mais il faut absolument un très bon isolant. Si on a de la roche mafique, je vais la prendre. On en a pas. Et là, on perd du froid dans notre biome qui part vers la gauche. C'est très embêtant. Avec ces deux cases en plus, ce sera mieux. On pourrait même sceller complètement si on pense plus y aller. Mais bon, ça j'en suis pas sûr à 1000%. Voilà, je pense qu'on est pas mal. Au réveil du geyser de gaz naturel, on pourra vérifier notre système de bonbonne. Ça, je suis pas du tout sûr parce que j'ai jamais testé. Il faudrait qu'on voit si ça fonctionne comme ça. Mais j'imagine qu'en tout cas, on aura des bonbonnes de CO2 pour une machine comme ça. J'imagine que pour faire la production... J'imagine que c'est ça. En plus, on voit une bouteille, donc je pense que ça devrait fonctionner. Mais j'en suis pas sûr. Les échelles en plastique sont terminées. On booste encore un peu plus la vitesse des clones. Et ici, on a déjà un sol en plastique. On va continuer à en faire. Prochaine vidéo, peut-être qu'on s'attaquera à la production industrielle de plastique de toute manière. On pourra alors plastifier beaucoup plus vite. Voilà, on se quitte ici pour cet épisode. J'espère que ça vous a plu. Salut à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada